Allez c'est parti, on se retrouve pour une nouvelle recette au air fryer. Et aujourd'hui je te montre une petite pépite, je te montre comment réaliser des muffins façon banana bread. Et tu vas voir, il n'y a rien de plus simple et rien de plus rapide. Alors pour tous ceux qui disent que les gâteaux au air fryer, et bah c'est pas terrible, et bah moi je vais te montrer le contraire, parce que je pense que t'as jamais mangé des muffins aussi moelleux que ceux-là. Et comme d'habitude, tu retrouveras la liste des ingrédients dans le descriptif de cette vidéo. Bon allez, c'est parti, je te montre comment faire. Dans une assiette, tu commences par écraser deux bananes bien mûres. Tu ajoutes du jus de citron et tu mélanges bien le tout. Ensuite tu mélanges tes bananes écrasées avec du sucre roux et du sucre vanillé. Tu rajoutes deux oeufs et tu bats énergiquement. Tu ajoutes du beurre mou et tu mélanges de nouveau. Et d'ailleurs je t'ai pas dit, mais si tu souhaites avoir plus d'idées recettes pour ton air fryer, n'oublie surtout pas de t'abonner à moi. Et laisse-moi un petit commentaire d'ailleurs pour savoir ce que tu as pensé de ma recette. Ensuite tu ajoutes de la farine en deux fois, de la levure chimique. Et maintenant à l'aide de ton batteur électrique, tu mélanges bien. Entre temps tu rajoutes le reste de farine et tu mélanges pendant environ une minute jusqu'à obtention d'une pâte bien homogène. Tu ajoutes du lait et tu mélanges de nouveau. Dans un autre saladier, tu divises ta pâte en deux. Dans un des saladiers, tu rajoutes du cacao en poudre et tu mélanges bien. J'ai placé mes petits moules en silicone directement dans le bac de mon air fryer. Alors si tu préfères, tu peux très bien utiliser les petits moules en papier. Et maintenant tu remplis tes moules en alternant les deux pâtes. Alors fais très attention de ne pas les remplir, donc tu mets vraiment des fines couches. Et comme tu penses bien, à la cuisson, ça va gonfler. Pour t'aider, fais exactement comme moi sur la vidéo. Et pour finir, avec la poêle d'un couteau ou comme moi avec un pic en bois, tu vas venir former de jolies marbrures. Et la technique pour avoir une cuisson parfaite pour vos gâteaux au air fryer, et bien moi j'ai trouvé c'est qu'il faut le faire en deux temps. Donc là je vais lancer une première cuisson sur mode bake à 200 degrés pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, comme tu peux voir, on a une jolie croûte qui s'est formée. Et maintenant je vais relancer la cuisson toujours sur mode bake à 170 degrés pendant 13 minutes. Et comme je suis gentille, j'ai pensé à tous ceux qui n'avaient pas le air fryer ninja. Donc moi ce que j'ai fait, je vous ai fait le test aussi avec mon air fryer Medec. Donc première cuisson, pareil, 200 degrés pendant 5 minutes. Et après j'ai baissé la température à 175 degrés. Et là par contre j'ai lancé 15 minutes, puisqu'il est un petit peu moins puissant que le air fryer ninja. Et voilà, c'est prêt et regardez, on obtient de très jolies muffins parfaitement cuits. Et regardez, on obtient exactement le même résultat avec le air fryer Medec. Et petite technique pour voir si les muffins sont cuits, et bien on plante la pointe d'un couteau ou un pic en bois et s'il ressort tout propre, c'est que c'est cuit. Je les laisse un petit peu refroidir à température ambiante, je les démoule. En plus de ça avec les moules en silicone, j'ai vraiment pas de mal à les démouler. Et regardez-moi cette jolie marbrure. Alors si ma recette t'a plu, n'oublie surtout pas de l'enregistrer dans tes favoris pour pouvoir la refaire. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Partage-la à tes amis pour qu'eux aussi aient la chance de pouvoir refaire cette recette. Et moi, j'ai plus qu'à te dire, bonne dégustation et à très vite pour une prochaine recette.